Bienvenue dans Animal, la série qui interroge la place de l'animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour ce nouvel épisode, on parle des renards dans la métropole parisienne. Une soixantaine d'individus vivent au bois de Vincennes. C'était un soir où je traversais le bois de Vincennes en voiture. Dans les phares, j'ai vu une femelle et elle est issue de deux jeunes renardos. La femelle est partie d'un côté et les petits de l'autre côté de la chaussée. C'était génial. On entend ces cris de la femelle qui appelle ces petits. Des petits qui regardaient vers moi, qui apprennent suivi, mais très doucement à leur mère. Et après, ils ont couru. Ça, c'est assez exceptionnel. Je suis Xavier Japiot. Je suis expert naturaliste à la mairie de Paris depuis 30 ans. Là, nous sommes dans le bois de Vincennes. C'est le meilleur spot, puisqu'en effet, on a près d'une trentaine, voire quarantaine de renards qu'on peut avoir la chance d'observer. Mais c'est un animal nocturne, donc c'est quand même relativement difficile de tomber vraiment dessus. L'image populaire qu'on se fait du renard, c'est que c'est un animal rural, absolument pas. Il trouve parfaitement de quoi agiter, se nourrir, se reproduire partout. La population de renards sur Paris est estimée, grosso modo, à moins d'une soixantaine d'individus, ce qui est extrêmement faible, extrêmement ridicule, puisqu'ils auraient largement la place pour s'installer de manière beaucoup plus prépondérante. Si je prends Londres, qui fait quand même 15 fois Paris, on a près de 10 000 renards. Il n'y a pas un zéro en trop. Déjà nous, on est français. Par définition, on n'a pas un lien à la nature très facile, contrairement aux Allemands et anglo-saxons. On le voit au quotidien, en termes de respect de l'animal. L'autre chose, c'est que les londoniens nourrissent aussi couramment les renards. Typiquement, dans la gamelle qu'on laisse le soir devant le pied de sa maison, de son immeuble, le renard va parfaitement s'y adapter et la consommer. Paris est enclavée. Côté ouest, Bois-de-Boulogne, il y a le périphérique, mais également la Seine, qui est un véritable mur qui limite le passage avec les populations de renards, avec toutes les forêts environnantes. Et à l'est, on a l'avantage, la voie ou l'inconvénient, je ne sais pas. Le périphérique, c'est une chose, mais surtout, le bois de Vincennes est très en hauteur, au-dessus de la marne de la Seine, ce qui fait que beaucoup de renards ont pu passer par ces biais-là, mais également emprunter des voies ferrées. C'est ces ronciers qui peuvent très bien se tapir de leurs renards roux. Il va vraiment sortir lorsque l'humain sera moins présent, donc de nuit, et que nos deux bois deviennent énormément des bois canins. C'est un vrai stress pour les renards. La menace que peut rencontrer le renard en ville, c'est la gale sarcoptique, qui est une maladie qui attaque son pelage et ensuite son corps, qui finit par le tuer. C'est notamment les chocs avec les voitures. Ça s'est régulier, notamment avec les jeunes individus, qui, comme tous les jeunes, font les fous même dans les bois. Sinon, nous, à notre niveau humain, on peut être parfois sujet à l'échinococose alvéolaire. C'est un ver plat, un ténia, si vous voulez, qui, sous forme d'œuf, va être récupéré par un renard malgré lui, lorsqu'il va se nourrir, par exemple, de fruits mûrs, sur lesquels un autre renard infesté a pu déféquer. Vous récupérez un campagnol ou un mulot qui lui-même est infesté par ce ténia. Si on récupère un fruit à portée d'un endroit où un renard a déféquer, on peut nous-mêmes s'intoxiquer. Mais on n'a pas de cas pour l'instant recensés à Paris. Eh bien, justement, voilà, on voit l'une de crotte. Elle est remplie de noyaux de meurises, l'ancêtre sauvage du cerisier. Donc, ça prouve que cet animal-là, non seulement adore les cerises ou les meurises, mais en même temps, il participe à la dissémination des fruits. Contrairement à une idée reçue, le renard rend énormément de services. Il va limiter les populations de jeunes rats, rarement les rats adultes, c'est quand même beaucoup trop défensif. Et il va parfois, en effet, prédater certains oiseaux, ce qui est son régime alimentaire. Donc, ça fait partie aussi du jeu d'accepter, pour un milieu urbain comme Paris, ce super prédateur, parce qu'il n'y a personne d'autre au-dessus de lui, en termes de chaîne alimentaire, à part nous, humains. Tant que sur Paris, il n'y a pas eu de dégâts particuliers, il y a cette espèce qui a été dûment publiée par des scientifiques, il n'y a pas de raison de le placer en nuisible. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que le renard a vraiment son intérêt et fait partie de notre vie, de notre terre. Donc, il n'y a pas de raison de le diaboliser. Et qu'au contraire, c'est un vrai joyau sur pattes à observer, même si c'est exceptionnel. Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez l'écouter sur 20minutes.fr à la rubrique L'été de 20 minutes. Abonnez-vous sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou sur votre appli de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires.